21 chers auditeurs nous sommes ensemble jusqu'à midi et nous continuons évidemment l'actualité oblige de parler du Covid-19 et le port du masque est obligatoire, doit être obligatoire et pour nous en parler nous recevons un pharmacien et il est vice-président du SNAPO donc syndicat des pharmaciens. Monsieur Rahim merci d'être en direct avec nous ce matin. Alors première question donc depuis le début de la crise du Covid vous avez eu à sensibiliser auprès de vos officines vous les pharmaciens ? Bien entendu en tant que professionnel de santé il est de notre devoir et c'est une obligation durant cette épidémie de sensibiliser au maximum concernant les mesures préventives nous avons eu aussi bien au niveau de l'espace officinal c'est à dire au niveau de l'officine nous avons eu à rédiger toutes ces sortes de référentiels concernant ces mesures préventives que nous avons transmis au ministère de la santé à destination bien entendu des pharmaciens d'officine eux-mêmes pour leur protection, la protection de leur personnel et pour la protection des malades qui entrent dans ce lieu de santé. On a aussi imprimé des affiches de prévention 50 000 affiches ont été imprimées en collaboration avec l'Unop l'Union des opérateurs en pharmacie et l'organisation qui s'occupe des distributeurs donc ces affiches ont été distribuées dans la majorité des officines au niveau des lieux de santé publique ou privé aussi et nous sommes sur une deuxième opération d'impression on les a réceptionnées hier deuxième opération parce que je pense qu'il est toujours bon de rappeler toutes ces mesures de prévention et c'est ce qu'on a fait à ce niveau-là. Au niveau des officines, bien entendu au départ il y a eu un flottement parce que personne aussi bien en Algérie qu'ailleurs n'était conscient de cette épidémie grave puisque c'est effectivement une pandémie et donc... Même la question du masque aussi ne s'est pas posée au début, c'est bien après. La question ne s'est pas posée, la question des gels hydroalcooliques ne s'est pas posée, la question des mesures barrières de distanciation sociale ne s'est pas posée et petit à petit tout le monde a pris conscience aussi bien au niveau des professionnels de santé qu'au niveau d'une partie de la population. Je dis une partie parce qu'on pourra revenir sur le comportement un petit peu indiscipliné de certains de nos concitoyens et ça c'est pas seulement chez nous en Algérie même ailleurs dans d'autres pays les autorités sanitaires font face à ce type de comportement. Moi je voudrais si vous permettez, concernant revenir sur les moyens de protection que sont les masques, pour qu'on puisse faire techniquement une différenciation entre les différents masques qui sont utilisés parce qu'il y a depuis le début de cette épidémie une sorte d'anarchie concernant cela. Et on les voit de toutes les couleurs, on les voit commercialisés n'importe où et n'importe comment, mal portés etc. Donc ça c'est un moyen de protection respiratoire qui est fondamental. C'est un dispositif médical. Il faut savoir que c'est un dispositif médical, ce n'est pas un dispositif qu'on met comme ça sur le visage pour une question de mode ou une raison textile. Donc ce dispositif médical, pour ce qui concerne les masques chirurgicaux, les masques chirurgicaux ce sont les masques tels que celui que je porte avec les trois plis et qui sont faits en une matière en polypropylène en général. Pourquoi ils sont portés ? Pourquoi on les appelle masques chirurgicaux ? Parce qu'ils sont destinés à éviter la projection vers l'entourage des gouttelettes émises par celui qui porte le masque. Parce que quand on parle, on émet des gouttelettes. Ils protègent également celui qui le porte contre les projections de gouttelettes émises par une personne en vis-à-vis. En revanche, et ça c'est une différence importante, en revanche, ils ne protègent pas contre l'inhalation de très petites particules en suspension dans l'air. On reviendra si vous permettez sur ça, si vous me donnez le temps. Donc la durée d'utilisation de ces masques chirurgicaux, c'est la majorité des masques qui sont actuellement utilisés. Alors qu'est-ce qu'on trouve au niveau des officines ? Alors d'abord, est-ce qu'il y en a ? Parce qu'au début, moi-même j'en avais cherché, il y avait une pénurie, on n'en avait pas trouvé. Il y avait une pénurie parce qu'il n'y avait pas de stock, il n'y avait pas nécessité d'avoir des stocks, on en avait dans chaque officine, mais en petite quantité. Ça a été séparé très rapidement parce que le citoyen a pris conscience et puis donc toutes les pharmacies ont été entre guillemets dévalisées en ce qui concerne les masques de protection. Et là, on avait même des soucis concernant le gel hydroalcoolique, concernant l'alcool chirurgical qu'on aurait pu fabriquer dans nos officines. Donc tous ces produits étaient en stock relativement raisonnable, ils ont disparu du marché. Donc il y a eu cette période où il y avait un tout petit peu de panique par rapport à tous ces moyens de prévention. Je parlais tout à l'heure de masques chirurgicaux, il y a un deuxième type de masque, c'est les masques FFP2. FFP2, c'est un sigle qui est en anglais le filtering face pieces particle. Donc c'est un masque de filtration contre les particules. Pourquoi les particules ? On va voir la différence avec les masques chirurgicaux. C'est un masque aussi, c'est un appareil de protection respiratoire destiné à protéger celui qui le porte contre l'inhalation des gouttes. Et des particules en suspension. Vous voyez la différence entre le masque chirurgical ? Pourquoi les particules en suspension ? Parce que ces particules, et là ce sont des études qui sont en train d'être faites dans certains pays comme l'Italie, on dit que ces particules de pollution peuvent porter des virus et être dans l'air. Oui, par transmission aérienne, mais ce n'est pas encore confirmé, non ? Ce n'est pas encore confirmé, mais il y a des études de corrélation entre ces particules et ces particules voyagent sur des... On pense pourquoi ces études-là ont été faites dans des endroits où il y a beaucoup de pollution des zones et des régions industrialisées. On a vu que les contaminations sont élevées. Bien entendu, les résultats scientifiques ne sont pas encore définitivement approuvés, mais c'est ça la différence entre le masque chirurgical et le masque FFP2. Le FFP2, c'est le personnel soignant, c'est les médecins, c'est les infirmiers, c'est eux qui doivent le porter ? Ils doivent le porter parce qu'il a une durée d'efficacité de 8 heures environ, le premier a une durée de 4 heures. Et c'est basé sur le système de filtration, c'est-à-dire l'efficacité du filtre, pourquoi ? Parce qu'il y a un tissage qui est seulement tissé, mais il y a une sorte de maillage qui évite que les particules, c'est-à-dire que les virus puissent entrer, et c'est classé en FFP1, FFP2 et FFP3. Le FFP3, c'est le maximum. Voilà à peu près les différents masques qui existent. On parle aussi des masques alternatifs ou masques grand public. Oui, alors c'est ce qu'on trouve le plus souvent. C'est ce qu'on trouve le plus sur ça. Il y a quand même des normes à respecter. Est-ce qu'il vraiment protège le citoyen, monsieur ? Il ne protège pas comme le masque FFP2. Il n'a pas la même protection. Il se rapproche du masque chirurgical à trois plis. Mais toujours est-il qu'étant donné, et vous le savez, dans le monde entier, il y a cette pénurie de masques. Tous les pays veulent leur stock de masques et c'est difficile. Donc, même beaucoup de pays ont adopté pour les citoyens ce masque alternatif. Donc, il protège, bien sûr. Voilà, c'est mieux que rien du tout. C'est mieux que rien du tout. Avec toutes les mesures d'hygiène, de prévention et de distanciation physique sociale. Alors, les trois plis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en tant que pharmacien, quand je le vois, vous le portez, donc du nez jusqu'à presque... C'est-à-dire que maintenant, une fois qu'on a le masque, il faut savoir le porter. D'abord, il faut qu'il soit dans des dimensions bien précises. Et sur ça, il y a des normes internationales. Il y a des normes pour certains pays. Donc, il faut absolument qu'il couvre le haut du nez. Il faut qu'il aille jusqu'en bas du montant. Et sur les joues, sur le côté, avec bien sûr les petits élastiques auriculaires qui sont sur les oreilles. Donc, pour pouvoir l'utiliser, ce qu'on voit actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de mauvaises utilisations. C'est-à-dire qu'un masque, une fois qu'on le porte, on ne touche que les petites bretelles auriculaires. Et on ne touche pas le masque avec les mains. On ne touche pas le masque. C'est-à-dire que sur tout ça. Et je vois très souvent, et vous le voyez, que beaucoup de personnes descendent le masque pour se libérer le visage, descendent le masque vers le cou. Ça, c'est absolument énorme. Bien sûr. Il ne vous parle donc. Voilà. Ça n'a plus de sens de porter le masque de cette façon-là. Donc, on ne peut pas le mettre dans sa poche. On ne peut pas le triturer comme on veut. Et donc, on doit prendre quelques précautions pour qu'il l'ait, que ce masque puisse avoir un minimum d'efficacité. L'efficacité, donc, rappelons-le, c'est de le toucher par les élastiques. C'est de le toucher par, absolument. De le toucher par les élastiques. Et de faire très attention. Il faut rappeler aussi qu'on ne peut pas réutiliser indéfiniment ces masques. Parce que j'avais dit tout à l'heure que pour le masque chirurgical, c'est 4 heures. Le masque FFP2, c'est 8 heures. Il faudrait, pour ces produits, surtout le masque FFP2, avoir des moyens de stérilisation que le citoyen n'a pas. Par contre, pour ce qui concerne les masques dits alternatifs, on peut le laver. À la machine à laver ou à la machine à laver ? À la machine à laver, à 60 degrés. Et le laisser sécher. Ensuite, utiliser un fer à repasser qui est à 120 degrés. Donc, si on fait cela, on peut le réutiliser un certain nombre de fois. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des mailles dans ces masques-là. En général, pour les masques alternatifs, ils sont faits à base de coton ou de popeline. C'est-à-dire que c'est du coton mélangé avec du polyester. Donc, il ne faudrait pas que les mailles s'élargissent. Une fois que ces mailles s'élargissent, ils ne servent plus à rien. Alors, si vous permettez, M. Rahim, on va prendre une étudiante en pharmacie par téléphone. Alors, ils ont une association, c'est Yasmine. Yasmine, mettez votre casque si vous voulez. Est-ce que vous avez un casque à côté de vous ? Alors, Yasmine, bonjour. Bonjour, bonjour Mme Batehdad, bonjour les invités. Alors, Yasmine Thiran, vous faites partie de l'association des étudiants en pharmacie. Vous êtes manager activité confinement de santé publique. Et vous êtes sur le terrain depuis le début du Covid. Vous faites des activités. Alors, quelles sont les activités les plus importantes que vous avez eues à réaliser ? Exactement. Donc, nous sommes la CEPA, qui est l'association scientifique des étudiants en pharmacie de l'Université d'Alger. Et on tourne à travers nos différents volets d'activités diversifiées pour les étudiants en pharmacie. Mais nous oeuvrons principalement dans le volet de la santé publique, où on organise dans ce cadre des campagnes de sensibilisation sur les lieux publics, à savoir la compost, Ardiz. Cela nous permet d'informer, de sensibiliser la population, de compter les vidéos reçues surtout, et d'être en contact avec les patients. Et on fait aussi des campagnes de dépistage. Mais avec cette période de crise sanitaire, on ne peut pas vraiment agir sur le terrain, mais évidemment vu le confinement. Donc, notre activité s'est taxée principalement sur les réseaux sociaux, où on continue toujours à sensibiliser la population sur différents sujets, surtout sur cette maladie qui fait rage, qui est la maladie du Covid-19 à travers nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Donc, on propose des conférences en ligne. Ces conférences sont animées par des professionnels de la santé, à savoir professeurs et docteurs qui répondent toujours favorablement à nos demandes. Par exemple, si je peux citer, si vous permettez bien sûr, on a parlé de la virologie du virus avec le docteur Satine Gablach, qui est expert américain en virologie. On a aussi parlé du traitement à la chlorophyne en début de la pandémie, qui était vraiment mis sous la loupe. C'était le centre d'intérêt des professionnels. Vous avez fait aussi sur le sommeil. Nous avons été confirmés. Donc, c'était le centre d'intérêt des professionnels, mais aussi de la population, surtout après l'étude du professeur Didier Raoul, autour d'un débat entre nos professeurs en pharmacologie, à savoir professeur Mansouré et professeur Chédard, qui ont répondu aux questions des internautes. D'accord. Vous étiez suivie par combien d'internautes, Yasmine ? Comment ? Vous étiez suivie par combien d'internautes ? Il y avait du monde qui suivait votre vidéoconférence ? Oui, oui. On atteint les 500 internautes en ligne. Il faut savoir aussi que nos conférences sont enregistrées, donc elles peuvent atteindre jusqu'à 30 000 personnes après leur diffusion. Donc, c'est vraiment une sensibilisation à très grande échelle. D'accord. C'est très bien. Alors, l'association des étudiants en pharmacie, est-ce que pour la dernière semaine avant l'AID, vous avez une activité ou une conférence ? On continue toujours avec la lutte contre le Covid-19 avec différentes conférences, si je peux dire ça. On a évoqué aussi la psychologie, la santé morale, surtout en ces périodes difficiles de confinement, comment faire face au stress et aux crises d'angoisse. Et il n'y a même pas de jour de cela où nous avons à parler du sommeil. et l'unité qui, d'après une étude chinoise, elle somme est perturbée, un facteur de risque qui est de survenue du Covid-19 à cause des dysrégulations du système immunitaire qui peut entraîner. Tout à fait. Oui. Donc, il y a beaucoup d'activités. Alors, est-ce que vous avez une page Facebook, Yesmi ? Oui. Donc, notre page Facebook, c'est ASEPA, ASEPA, où vous pouvez trouver pour nos vidéoconférences enregistrées. Yesmi, alors, vous êtes en quelle année étudiante en pharmacie ? Je suis actuellement en quatrième année. Quatrième année, donc voilà. Et nous sommes avec M. Rahim, qui est pharmacien depuis 20 ans. Donc, si vous avez envie de lui poser une question, il n'y a pas de souci avant de nous quitter. Par rapport aux questions que je peux poser, c'est par rapport aux mesures du déconfinement. Il faut savoir que c'est vrai qu'avec le confinement, il faut prendre les bonnes pratiques d'hygiène. On reste vigilant et patient durant ce confinement. Il faut être encore plus et redoubler d'efforts lors du déconfinement. Quels seront peut-être les conseils qu'il peut nous donner par rapport au déconfinement pour qu'il se passe bien et pour éviter une éventuelle désinvase ? Eh bien, écoutez, j'espère qu'on pourra répondre à toutes ces questions même lors des prochaines émissions. Merci beaucoup, Yasmin. Je rappelle que vous êtes... Bon courage à vous et à votre association. Vous êtes manager activité confinement de santé publique au niveau de l'association des étudiants en pharmacie. Réaction peut-être ? Oui, en tout cas, ça me fait plaisir que les jeunes futurs confrères étudiants fassent tout ce travail associatif de prévention. C'est extraordinaire, c'est formidable. Ils se sentent concernés. Ils se sentent concernés. Ils sont déjà professionnels de santé avant d'avoir terminé. En tout cas, leur action est à saluer. elle est très bénéfique au niveau de notre société. Et surtout pour toucher plus les jeunes parce que c'est sur les réseaux sociaux. Absolument. Ils voient une activité assez débordante sur les réseaux sociaux. Moi, je vous félicite. En matière de déconfinement, je ne sais pas si on aborde le sujet maintenant ou une autre fois. Écoutez, ça serait une autre fois. Voilà, parce qu'on n'en a pas... C'est vrai que c'est très bien d'en parler. Ça fera du bien, peut-être, moralement. C'est un gars qui s'entend à l'écoute pour se dire oui. Il va y avoir un déconfinement. Je veux dire, ça ne sera pas éternel. Mais ce n'est pas encore à l'heure du jour parce que ce qui est le plus important et vous êtes d'accord avec moi en tant que pharmacien, c'est les deux jours de l'aide qui vont arriver. Absolument. C'est d'être très, très, très prudent. Absolument. En tout cas, j'invite encore une fois la CEPA à se rapprocher du syndicat national des pharmaciens d'officine. Ils sont les bienvenus et on pourra coordonner un certain nombre d'actions ensemble. Merci encore. Et alors même rendre visite aux familles avec le masque ? S'il y a obligation de rendre visite. Voilà, parce que dans l'idéal, il ne faut pas le faire. Dans l'idéal, il ne faut pas le faire. Tout à fait. Alors pour parler des masques, on disait, M. Rahim, au niveau des officines, alors maintenant, on peut les trouver. Alors à différents prix, comment choisir le bon masque ? Comment choisir le bon masque ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une différence entre les masques chirurgicaux, les masques FFP2. Les masques FFP2, le stock est nettement insuffisant. Le stock est nettement insuffisant puisque le stock qui existe au niveau de la pharmacie centrale, des hôpitaux, est destiné au personnel soignant. Oui, ça, on n'en parle pas, on ne le trouve pas. On ne le trouve pas. On le trouve sur des marchés parallèles et j'en profite pour dire qu'il est absolument inadmissible que des dispositifs médicaux parce que nous sommes dans des dispositifs médicaux et qu'on remarque depuis quelques semaines que ces dispositifs médicaux sont commercialisés par des gens qui n'ont rien à voir avec la profession, qui n'ont pas les compétences professionnelles pour ça. On les trouve sur les réseaux sociaux, on les trouve malheureusement dans certaines supérettes, chez des muralistes et ça, ces personnes-là ne sont pas qualifiées du tout pour donner les conseils. Les conseils, bien sûr. Maintenant, l'idéal, c'est de l'acheter au niveau de la pharmacie. L'idéal, c'est de l'acheter au niveau de la pharmacie parce qu'on ne sait pas quelle est la composition de ces masques qui sont vendus sur des marchés informels, sur des marchés parallèles, en plus avec des prix qui ne sont pas toujours, comment dire, des prix étudiés, des prix accessibles à tout le monde. Il en existe dans les pharmacies. Maintenant, il y a un peu plus de stocks parce qu'il y a des entreprises publiques sur la base d'un référentiel qui a été émis le 15 avril par le ministère de l'Industrie et des Mines. Il a donné un référentiel pour toutes les entreprises qui veulent fabriquer des masques. Donc, les stocks sont en train d'augmenter, en plus des stocks qui ont été importés par les autorités de santé. Donc, il faut que les citoyens aillent acheter son masque. Il le faut. Nécessairement, il le faut. Parce que c'est les mesures, les préventives, les précautions, les distanciations sociales, c'est ce qui fait reculer cette épidémie. Il faut absolument qu'on ait tous, en tant que citoyens, un comportement responsable et discipliné. Si on a ces comportements, je parle de toute la société, si on a ces comportements-là, plus vite arrivera le déconfinement. Bien sûr, il y a des tests de dépistage qui doivent être faits, bien entendu. Mais je pense qu'on a vu ces dernières semaines quand il y a eu un certain léger relâchement et on a vu des citoyens s'agglutiner dans les commerces, au niveau de certaines supérettes, au niveau des endroits un peu publics. Ça, ce n'est pas bon pour la prévention et pour l'épidémie. Comment vous gérez, vous, au niveau des officines, le syndicat ? Donc, il y a eu une feuille de route pour toutes les officines. Il y a eu une feuille de route, comme je disais tout à l'heure, à travers des mesures barrières, des mesures écrites qui ont été proposées au ministère de la Santé, qui ont été adoptées. Et ces mesures sont au niveau des officines, c'est-à-dire que, par exemple, au niveau d'un comptoir de l'officine, on a des moyens physiques de protection en verre ou en plexiglas, sans plexiglas, ce qui permet de protéger le personnel de l'officine. Ceci dit, ça ne suffit pas. Il faut que le personnel de l'officine porte le masque. C'est ce que font les pharmaciens. Et il ne faudrait pas que l'espace officinal, l'espace de l'officine, qu'on fasse rentrer plusieurs personnes à la fois. On essaie de faire entrer... Vous avez mis des rubans, je pense. On a mis des rubans, on a mis des petites barrières physiques, si vous voulez, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde dans l'officine. Une personne ou deux personnes, pas plus. Les autres personnes qui veulent entrer dans l'officine doivent faire la chaîne tranquillement à l'extérieur, avec la distanciation sociale. Toutes ces mesures ont été prises par les pharmaciens d'officine. Il faut rappeler que nous avons 11 000 pharmacies d'officine, ce qui constitue un maillage extraordinaire et une chance extraordinaire sur tout le territoire. Sur les 48 000 aïa. Sur les 48 000 aïa. Mais sauf qu'elle a été, depuis le début de l'épidémie du Covid, est-ce qu'il y a eu des permanences ou vous avez travaillé aux heures des... Nous avons travaillé aux heures normales. Vous savez qu'il y a eu instruction de M. le Premier ministre concernant le confinement à partir de 15 heures. Mais les professionnels de santé ne sont pas concernés. Les professionnels de santé pouvaient... Certaines officines pouvaient fermer à 15 heures. D'autres officines pouvaient continuer leur service jusqu'à 19 heures, qui est une heure légale de fermeture. Et leur déplacement n'était pas soumis à condition parce que sur présentation de leur carte professionnelle, ils pouvaient se déplacer. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. en plus du fait que nous assurons les gardes de façon tout à fait normale. C'est-à-dire que les gardes sont assurés. Ça dépend des communes aussi, parce qu'il y a un planning, je crois. Il y a une liste de gardes par commune, bien entendu, dans les grandes villes et même à l'extérieur des grandes villes. les gardes commencent sur un volume horaire de 15 heures jusqu'au lendemain. C'est-à-dire que c'est ce qu'on fait toute l'année. Donc, il y a un service de santé qui est à disposition du citoyen. C'est très important dans cette période de confinement. Je veux dire une chose, c'est que nous avons renouvelé des traitements sans ordonnance. On a eu la possibilité de le faire sur un mois. Ça veut dire que le citoyen qui a une maladie chronique ne pouvait pas aller chez son médecin traitant. Donc, revenait vers l'officine et pouvait avoir son traitement pour un mois. Ce qui fait que c'est quand même un service de prestation. Absolument. Tout ce service-là a été mis à la disposition du citoyen. En plus de cela, nous avons fait des webinaires sur... On n'est pas en train de les faire régulièrement justement pour parler de l'épidémie, des préventions, etc. Donc, tout ce travail-là a été fait. On a aussi, au niveau du syndicat national des pharmacies et d'officines, on a un sort de JT. Bon, à notre mesure. C'est pas un JT de 20 heures. Donc, ce JT-là, on se donne 15 minutes ou 20 minutes d'intervention sur un sujet qui concerne le Covid-19. On a aussi une commission statistique qui travaille sur les chiffres. Les chiffres aussi bien pour les pharmaciens qui ont été contaminés. Il faut savoir que... Vous avez au nombre de combien ? On a aujourd'hui une vingtaine de pharmaciens qui ont été contaminés dont un des CRB. Donc, et nous suivons régulièrement cela. Ça veut dire que cette profession, autant que les professionnels de santé, et les personnels soignants qui sont au niveau des hôpitaux, elle est en première ligne. C'est une profession de contact. C'est-à-dire que le risque existe énormément pour les pharmaciens malgré toutes ces mesures barrières qui ont été prises. et il y a toujours le risque, évidemment, il est là. Alors, quelles ont été les demandes les plus... les ordonnances qu'on vous a le plus présentées depuis le début de la crise du Covid ? Qu'est-ce qu'il y a eu de rupture de stock ou est-ce qu'il y a eu des fortes demandes dans des produits bien précis ? Non, bien sûr, la demande première, c'est les masques, c'est les gels hydroalcooliques. Il y a eu aussi beaucoup de demandes sur la vitamine C, sur le zinc, c'est-à-dire que... parce qu'il faut savoir qu'il y a... c'est-à-dire ce coronavirus qui contamine plus facilement des personnes qui ont l'immunité faible, déficiante. Donc, on essaie de le rebooster avec la vitamine C et le zinc. Donc, mais autrement, nous avons servi, nous avons dispensé tous les médicaments habituels, les médicaments pour maladies chroniques et les autres médicaments. Donc, bien sûr, on reçoit aussi dans nos officines des personnes qui sont contaminées après questionnaire parce que nous... Vous leur faites... OK. Quand on a une ordonnance, on questionne le malade pour savoir et ensuite, on lui apporte les conseils nécessaires. pour qu'il fasse attention par rapport au milieu familial où il vit, qu'il évite de sortir, qu'il reste confiné chez lui. C'est ce que les médecins donnent comme conseil et nous continuons ce conseil au niveau de l'officine. Est-ce qu'il y a eu des ordonnances ou des patients qui sont venus acheter directement la chloroquine au niveau de vos officines, M. Rahem ? Oui, il y a eu des... Alors, nous l'avons... Vous l'avez vendu sans ordonnance ? Non, 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 non. On ne peut pas vendre ce genre de médicament aux ordonnances. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que le stock d'hydroxychloroquine est au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux. Juste depuis le début du Covid. Depuis le début du Covid. S'il y a eu quelques boîtes dans certains officiels, elles ne peuvent pas être vendues sans ordonnance. et l'antibiotique qui accompagne l'hydroxychloroquine ne peut pas être dispensé sans ordonnance. C'est ce qu'on appelle l'azithromycine. L'azithromycine. Voilà. Donc, le stock existe au niveau de la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux, en quantité suffisante pour faire face à un nombre de populations contaminées assez important. Donc, nous continuons notre travail et je pense qu'il faut rendre hommage à cette corporation et qui fait partie de notre système de santé. Un hommage pas seulement à titre honorifique, mais je crois que et ça, c'est une prise de conscience dans le monde entier où on a vu que les gouvernements ont pris conscience du fait qu'il faut un système de santé fiable pour avoir une sécurité sanitaire au niveau des pays. Les enjeux sont très importants et avoir une autonomie en matière de médicaments. C'est ce que l'Algérie fait comme politique de couverture des besoins nationaux en médicaments. Est-ce qu'au début de l'épidémie, il n'y a pas eu plus de rupture de certains médicaments ? Monsieur Rahim ? Oui, c'est-à-dire en fait... Vous avez parlé de 127 à peu près produits... Non, il y a depuis quelques années beaucoup de médicaments qui sont en rupture. Mais avec la crise sanitaire, est-ce que ça ne s'est pas accentué ? Bon, ça ne s'est pas accentué parce qu'on est resté sur les mêmes chiffres. À peu près dans les 200 produits qui sont sous tension ou en rupture. Voilà quel est le nombre de produits et ces listes-là, nous les transmettons régulièrement au niveau du ministère de la Santé. Le livotérox, par exemple, c'est la question qui a été posée. Est-ce qu'il est disponible ? Le livotérox était sous tension, énormément sous tension. Rappelons que c'est pour les maladies de la thyroïde. C'est pour la thyroïde, pour les hypothyroïdes. Donc, le livotérox, c'est différents dosages. Il y a actuellement, il y a eu un déstockage donc il y a l'attention à baisser un petit peu sur ces produits-là, sur le livotérox. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant de nous quitter ? Donc, le syndicat évidemment sensibilise en direction des patients et des citoyens quand ils se présentent au niveau de vos officines. Le syndicat, vous savez, l'officine, c'est le lieu de santé. C'est le lieu de santé et on peut aller dans l'officine en poussant la porte et c'est gratuit. Donc, on peut avoir les conseils nécessaires et je dois dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est un formidable maillage, c'est une formidable chaîne dans ce système de santé des 11 000 officines qu'il faut uniquement que l'État doit absolument encourager ses professions, aussi bien le personnel soignant. On a vu leur utilité et le fait qu'ils soient indispensables et de la même façon pour les pharmaciens d'officine parce qu'il y a des difficultés en matière de revendications. Il y a beaucoup de difficultés au niveau des pharmaciens d'officine. Ce n'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui mais je... Je pense que le moment c'est plus essayer de dépasser cette crise sanitaire. On est dans cette mobilisation et moi, ce que je dis, le message que j'envoie en tant que pharmacien, en tant que syndicat national des pharmaciens d'officine, le message s'adresse à nos concitoyens faites attention, protégez-vous, protégez vos familles, protégez la société et c'est uniquement, pas seulement lorsque les mesures sont prises et on l'a vu au niveau des ministères des autorités de santé mais il faut absolument qu'il y ait cette complémentarité dans la discipline en prenant les mesures, en adoptant les mesures barrières. Et évidemment, le port du masque... Absolument, le port du masque et du gel. Si vous n'avez pas de gel, il faut avoir... Si vous avez un point d'eau, il faut absolument, et c'est ce qui remplace tout, absolument avoir du savon et nettoyer, laver régulièrement vos mains. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du syndicat des pharmaciens, M. Rahm. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans le service public. Merci à mes collègues qui ont assuré le direct, donc Hakim, Amine et Yassine. Je vous salue, Badia Haddad qui était avec vous depuis 10 heures. Je vous retrouverai demain, même heure, même station. Donc restez chez vous, suivez les programmes radio, programmes télé et puis contribuez surtout à arrêter le coronavirus. Merci de votre fidélité et à demain sur cette même chaîne Radio-LG Chine 3. Merci.